C'est un sujet qui m'a particulièrement intéressé parce qu'effectivement on le rencontre sans arrêt, la nécessité d'avoir des leaders pour conduire ou accompagner le développement. Alors le problème c'est que tout ce qui est dit je signe totalement. En gros ce qui a été dit c'est que le leader c'était un meneur, c'était celui qui était le premier, c'était un chef de file, un dirigeant, c'était la tête, c'était un chef, un responsable, un guide, tout ça est mêlé bien. Mais j'ai plusieurs remarques par rapport à ça. La première c'est que j'ai connu des tas de gens qui avaient ces qualités et qui n'étaient pas pour autant des leaders. Parce qu'être un leader ça tient autant à de l'art qu'à des techniques. Donc ça c'est un premier point. Et donc je me suis posé la question en second point, dire est-ce que c'est éducable ? Est-ce que de quelqu'un qui a déjà un minimum de qualité, d'entraîneur, de tête de file, est-ce qu'on peut en faire un leader ? Question. Alors je pense que pour ça il faut identifier dans la liste qui t'a complétée et qu'a donnée Olivia, ce qui semble plutôt s'apparenter à de l'inné, est-ce qu'il peut être de l'acquis ? Bon, moi de mon expérience je peux dire au moins qu'un leader, des fois ça se découvre dans l'action. Je pense par exemple à un homme qui s'est révélé être un leader au Kosovo parce que tout seul face au char qui avançait, il est allé au nom de sa commune négocier avec les ennemis. Bon, il a gagné sa place de leader. Bon, c'est un cas extrême. Mais je pense aussi à des gens qui ne crèvent pas forcément l'écran, mais qui ont acquis non seulement le respect de leurs concitoyens, mais un rôle de tête de file parce qu'au fil des années, on a compris qu'il faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait. Vous connaissez la formule, mais finalement quand on côtoie les décideurs c'est assez rare. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'on ne peut pas changer. Les événements peuvent vous faire changer. Un leader, ce n'est pas un bulldozer qui avance aveuglément, mais c'est quelqu'un quand même de fiable parce qu'il fait ce qu'il dit. Alors, à vous de compléter, mais si vous voulez, par rapport à l'intervention de l'IFOCAP, moi j'avais envie de dire, et alors, dans le sens de tout reste à faire, vous, comment vous vous débrouiller ou pour devenir des leaders ou pour susciter des leaders. Parce que c'est ça le problème. Un dernier point, et j'en finis sur les leaders. Compte tenu de toute la liste des qualités qu'est demandée aux leaders, eh bien on voit toujours, on peut voir très vite le négatif. Très souvent, les leaders vieillissent mal parce qu'ils ne laissent pas monter des gens autour d'eux, qui plus est, même souvent, ils font ce qu'on appelle dans les milieux politiques le tir au pigeon, c'est-à-dire, tout ce qui monte, ils le descendent, et donc ils finissent par être des entêtés, surtout qu'en vieillissant, on analyse moins bien le monde qui bouge. Bon, ça touche à une question centrale de l'animation, du développement, qui est la médiation et l'intermédiation. Nouer des fils. Et un animateur, c'est un noueur de fils. Pour une bonne part de son travail. Donc, nouer des fils, ça nécessite que les gens veuillent bien se laisser nouer des fils. Et donc, on ne viole pas une population. Vous ne pouvez pas faire travailler des gens entre eux, s'ils ne veulent pas travailler. Il faut qu'ils aient un contenu de travail. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que l'intermédiation, non seulement, elle ne se décrète pas, mais en plus de ça, ça doit être quelque chose qui arrive petit à petit par une politique des petits pas. Des gens, sur un chantier de développement, se découvrent comme complémentaires, comme ayant des choses à faire ensemble. Et bon, je vais vous prendre un exemple. Je le prends volontairement très, très ancien, parce que j'en ai des beaucoup plus récents, mais je ne veux pas faire de polémique. Donc, je prends un exemple très ancien. En Savoie, il y a très, très longtemps, au début de ma carrière, il y avait, à l'époque, les gens qui construisaient des chalets se considéraient tous comme des concurrents. Et donc, se tirait la bourre et essayait de manger des parts de marché, on dirait aujourd'hui, sur les autres. Et puis, ils ont compris, à la suite d'un certain nombre de réunions, d'un travail d'approche fait, je crois, par un comité d'expansion, mais ça, je n'en suis pas sûr, ils ont découvert qu'il y avait une manière de régler la question. Et cette manière de régler la question, déjà, ils avaient des besoins communs auxquels aucun d'eux ne pouvait répondre. Ils ne pouvaient pas se payer individuellement un technico-commercial pour aller démarcher la clientèle. Ils ne pouvaient pas, individuellement, avoir des prix sur les approvisionnements. Et donc, il y avait déjà deux thèmes sur lesquels ils pouvaient coopérer. Et puis, après, il restait la question centrale. Bon, on va avoir des approvisionnements à un meilleur prix, on va avoir une aide pour vendre, mais moi, je veux vendre mon chalet et je ne veux pas que ce soit l'autre qui me prenne mon marché. Et donc, là, il a germé une idée qui a été dire, mais en fait, on n'a pas tout à fait tous les mêmes chalets, on pourrait essayer de segmenter le marché, dire, il y a le chalet, c'est moi qui invente en disant ça, il y a le chalet pour familles nombreuses, il y a le chalet pour les fanadeuskis, enfin, faire un certain nombre de modèles et les porter différemment. Et ainsi, pendant un certain nombre d'années, il y a eu une association, je crois que c'était un GIE, un groupement inter-entreprise qui s'est créé. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est advenu aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait fait grand bruit. Alors, voilà. Donc, c'est une politique des petits pas à mettre en œuvre. Des fois, les choses restent très figées. Moi, je vois deux raisons pour lesquelles elles restent figées. La première, quand il y a vraiment une opposition, je ne peux que vous citer la phrase du philosophe Ricœur qui disait, si je considère que l'autre est aussi intelligent et aussi honnête que moi, à ce moment-là, si on est en désaccord, c'est un objet de recherche mutuelle. Je pense que c'est au cœur de l'intermédiation. La deuxième idée, c'est que la société locale, c'est un misérable tas de petits secrets. Et en fait, ce qui fait écran à la communication, c'est souvent des vieilles histoires dont plus personne ne sait d'où elles viennent, mais qui polluent complètement le débat social. Et donc, on ne fait pas l'économie, quand on fait de l'animation du développement, de mettre sur la table ce misérable tas de petits secrets. Je vous signale que l'inverse de développer, c'est envelopper. Donc, développer, c'est ouvrir l'enveloppe. Pourquoi on a mis des choses dans l'enveloppe et qu'est-ce qu'il faut enlever de l'enveloppe et sous quelle forme ? Parce que le but du développement n'est pas de mettre le père et le fils dos à dos. Mais il faut régler un certain nombre de problèmes. J'ai travaillé dans les pays des Balkans, juste après la guerre des Balkans. Je vous ai expliqué tout ce qui s'était passé, notamment que les gens ne voulaient pas se parler, etc. Il y a bien eu un moment au cours des 4 ou 5 ans où on a fait des sessions périodiques, où il a fallu qu'arrivent sur la table les sales histoires locales. le viol des femmes, les orphelins, la maison du voisin qui a été tirée à un coup de mitraillette, les gens qui sont partis et quand ils sont revenus, leurs voisins avaient pris leur logement. Tout ça, il a fallu... Alors, il a fallu le faire avec doigté, on n'est pas entré dans le fond absolument, mais il a fallu délier quand même les langues pour qu'ensuite, il faut rendre transparent la vitre. Et par rapport à ça, tu dis aussi, du coup, après, il faut que les gens aient quelque chose contre quoi se fédérer et puis aller mettre leur... Oui, oui, alors l'exemple, je donnais l'exemple au Kosovo, on a fait une réunion, une dérâme qu'on a pu faire, et c'était juste le moment fragile quoi, où les gens n'arrivaient pas encore à se parler, avaient du mal à se parler, mais on sentait que c'était mûr. Et je crois que c'est la force promue qui était là-bas avec un général anglais ou un colonel anglais est arrivé, mais vraiment sans nuance, en disant, vous foutez le camp, on a affaire à faire une réunion. Alors on a essayé de parlementer, dégagé. Mouvement de tout le monde, qu'est-ce que c'est ces gens-là ? Je vous passe les épithètes malsonnants. Et donc, il y a eu corps de tout le monde contre l'oppresseur, entre guillemets. Et puis après, deuxième mouvement, bon ben, on fait quoi ? Il faisait un magnifique soleil, il y avait une belle montagne, il y a un gars qui a lancé l'idée, on pourrait aller voir là-haut. Et tous, ils sont tous montés là-haut, en mouillant leur chemise, en commençant à discuter, à rigoler ensemble. Ils sont redescendus. Certains ont commencé à faire des plaisanteries. Et c'est comme ça qu'a démarré la communication. Et si tu peux rajouter, tu disais après, ils ont accepté de faire une photo ensemble. Ah oui, oui, j'ai la photo, je vous l'ai montré. Ils ont fait une photo, chacun se tenant. Et ils riaient tous, alors qu'avant... Donc, un ennemi commun et un but. Et juste pour finir, tu disais que pour rassembler les acteurs du territoire qui n'ont pas l'habitude de se parler, même sans parler de situation comme ce que tu as décrit, en fait, ce n'est pas tellement la peine de passer beaucoup de temps à comprendre la culture de l'autre. Je suis une ONG, comment je parlais à un élu, je suis... Mais c'est plutôt de se dire, bah tiens, on a un truc à faire ensemble et on va se créer une culture commune à travers cette action. Oui, oui. Surtout d'aller... Oui, oui, c'est... Je crois beaucoup au chantier de développement. C'est sur un chantier que les choses... Les gens prennent des pratiques de travail en commun, cassent la glace, font une politique des petits pas, je commence à faire un truc avec quelqu'un. Vous savez, par exemple, quand vous montez un produit touristique, le produit touristique, c'est typiquement le genre de choses qui impose normalement de la médiation et de l'intermédiation. La médiation, c'est-à-dire à l'intérieur du secteur et de l'intermédiation entre les secteurs. Bon, au début, c'est extrêmement compliqué. Il faut, par une politique des petits pas, arriver à faire saisir aux gens que se parler, essayer de se rapprocher, c'est bon pour le chiffre d'affaires. Le jour où ils ont compris ça, il y a un pas énorme qui a été fait pour fabriquer un produit en commun, etc., etc. Je pourrais prendre, dans le domaine du tourisme rural, qui a été un de mes points forts professionnels, prendre une multitude d'exemples de ce type-là. Vous prenez les professions sportives de la montagne en France, les seuls qui en vivent, c'est ceux qui ont su créer autour de leur savoir technique à travers des formations connexes et complémentaires, d'où vous êtes des formateurs, qui ont su créer une activité autour. Parce qu'une activité, ce n'est pas seulement délivrer un service. Il y a tout l'amont et l'aval. C'est trouver des clientèles, c'est savoir leur parler, c'est se préoccuper de ce qu'ils ont besoin à côté. Prenez l'hôtellerie, la petite hôtellerie rurale. Les gens qui sont habiles, ils font leur marketing direct. Ils savent quels sont les prestataires touristiques. Un touriste arrive, le vin de l'amitié pour commencer, vous passez, qu'est-ce que vous venez faire ? Vous aimez faire telle chose, vous savez, il y a des grottes ici, je peux téléphoner, il y a un gars qui vous fait visiter la grotte demain matin, etc. Comme ça, je vous parle du vécu. D'un client qui passait une nuitée, vous faites quelqu'un qui reste la semaine ou la demi-semaine. C'est considérable. Vous avez multiplié par 5 votre chiffre d'affaires sans un centime de marketing, uniquement par du marketing direct et par votre capacité à nouer des fils. Bon, j'arrête parce que si je démarre, on y passe la nuit. Sous-titrage ST' 501